Salut à tous, c'est Chris de CanonadePhotos.fr et je voulais dédier cette vidéo spécifiquement à ceux qui débutent dans l'argentique, qui viennent de faire l'acquisition d'un premier boîtier argentique, quel qu'il soit. Peu importe, c'est vous qui décidez, c'est celui que vous avez choisi, mais vous aurez forcément besoin de conseils. Et ces conseils, je suis là pour vous les apporter, surtout à partir du moment où vous avez shooté votre pédicule et qu'est-ce qu'elle va devenir. Parce qu'effectivement, j'ai énormément de questions sur le sujet. On me demande, voilà, la pédicule est terminée, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux la développer tout de suite ? Est-ce que je dois l'emmener quelque part ? Est-ce que ça peut se numériser ? C'est toutes ces questions auxquelles je vais répondre pour vous aider à comprendre le processus au moment où vous shootez vos photos jusqu'à la réalisation finale, lorsque vous les visionnez chez vous sur un PC ou un tirage papier. On regarde ça tout de suite ! Alors, pour faire simple, lorsque vous intégrez votre pédicule dans votre boîtier, vous ouvrez forcément le boîtier arrière, je vais vous intégrer régulièrement des photos et quelques vidéos pour que vous puissiez comprendre le processus. Vous l'intégrez, vous mettez votre pédicule, vous le déroulez, vous fermez effectivement votre capot arrière et vous commencez à enclencher une fois ou deux, souvent c'est deux fois, pour pouvoir effectivement avancer votre film. À partir de cet instant, si le compte-pose vous affiche 1, tout va bien, vous êtes OK et vous pouvez commencer à shooter avec votre boîtier. La deuxième phase, c'est quand vous avez fait vos 24 poses ou 36 poses de votre film 35 mm, mais qu'est-ce que j'en fais ? Alors, ce n'est pas très compliqué, il y a deux solutions. Voilà, c'est où vous êtes déjà un passionné de tirage et vous pouvez le faire vous-même, ou vous avez effectivement quelqu'un dans votre entourage qui sait effectivement développer et tirer vos pédicules pour faire du tirage papier, ou alors vous êtes un total initié et effectivement, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est vous rendre chez votre photographe de quartier, dans votre ville ou votre circonscription. Pour ce faire, vous regardez effectivement dans Google, effectivement, le laboratoire photo de tirage le plus proche de chez vous, et à partir de cet instant, lorsque vous aurez retiré la pédicule de votre boîtier, en ne mettant pas de faire quelques manipulations, c'est-à-dire lever le levier effectivement pour embobiner, donc vous tournez votre manivelle, mais avant ça, juste une petite chose, il faudra appuyer en dessous, là je vous montre une vidéo ou des photos, pour que vous puissiez comprendre, il faudra appuyer en dessous de votre boîtier, sur un tout petit bouton qui permettra d'enclencher effectivement la manivelle pour la marche arrière, pour pouvoir embobiner tranquillement votre pédicule. Lorsque cette opération est terminée, lorsque vous avez totalement embobiné votre pédicule, jusqu'à ce que ça force un peu, ne forcez pas comme un malade, ça ne sert à rien, quand vous voyez que la fin du film, ça commence à bloquer, ça permet de laisser une petite bande pour le laboratoire, vous pouvez effectivement ouvrir votre boîtier. Lorsque votre bobine est totalement rembobinée, il vous faudra la sortir de votre boîtier, vous la récupérez et vous la mettez dans un petit capuchon, un petit boîtier. Alors pour les petits boîtiers ou petits capuchons, ça dépend du terme que vous utiliserez, vous avez deux options, celle qu'on vous donnera, ou celle-ci, je vous la montre tranquillement, voilà, c'est ce format-là que vous avez, tout simplement, vous la réintégrez dedans et vous emmenez ça à votre laboratoire de quartier ou celui de votre ville. Et lorsque vous arrivez effectivement au laboratoire, il faudra demander deux choses si on ne vous le demande pas. Vous déposez votre pédicule et vous précisez que c'est pour la première méthode de la numérisation, c'est-à-dire que le photographe va vous développer votre pédicule, mais uniquement ensuite pour pouvoir vous l'envoyer en numérisation. Et pour ce faire, c'est tout simple, lorsque vous irez au laboratoire, vous n'oubliez pas de venir avec une clé USB, ça c'est une première option, la clé USB qui va vous permettre effectivement de laisser quelque chose au laboratoire pour qu'il puisse l'intégrer dans celle-ci. Façon très simple effectivement de récupérer vos photos numérisées. Vous avez aussi une autre option que proposent beaucoup de laboratoires, c'est si vous n'avez pas de clé USB, ce n'est pas forcément le cas, ça peut arriver, vous pouvez effectivement donner une adresse e-mail lorsqu'il aura fait le développement de votre pédicule, il vous adressera les photos par e-mail. Le délai, c'est entre 4 et 8 jours en général. Le prix d'une numérisation, c'est forfaitaire ce que je vous donne, il ne faut pas le en tenir compte comme étant acté, c'est entre 15 et 17, 18 euros pour une pellicule 36 poses d'un film 35. C'est à peu près les tarifs. Donc vous voyez, vous avez deux possibilités, je vous le rappelle. La numérisation, effectivement, soit par envoi par mail, mais dans ce cas-là, il faudra payer avant, ça permettra aux commerçants d'être rassurés, donc vous pourrez effectivement le recevoir par mail, ou vous pouvez payer au retour une fois le développement fait, la numérisation qui vous aura délaissé sur votre clé USB et vous viendrez chercher, effectivement, votre clé USB, vos négatifs et effectuer le règlement. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est le méthode la plus simple pour récupérer ce que vous avez shooté. Une fois que toutes ces opérations sont faites, et pourquoi la numérisation est très importante, j'insiste, c'est parce que quand vous les récupérez par mail ou sur votre clé USB, vous pourrez tranquillement regarder chez vous et choisir celle qui finira en format papier. Et effectivement, souvent, sur une pellicule, il y a des ratés, des flous d'arrière-plan, qui ne sont pas ceux que vous espériez, une nette qui n'est pas là, le grain de la pellicule qui vous aura déçu, par exemple, la densité d'une photo qui n'est pas ce que vous attendiez. Mais s'il y en a quelques-unes qui ressortent et qui ont un bon résultat, qui vous satisfassent, c'est très simple, vous revenez avec votre clé USB, vous allez chez votre commerçant, photographe, et vous précisez laquelle vous voulez, parce qu'elles sont toutes numérotées. Et là, il pourra vous effectuer un tirage papier. Voici donc le processus complet que je vous ai détaillé. N'hésitez pas à me poser des questions, parce qu'effectivement, je peux comprendre que ce soit compliqué quand on se lance dans l'argentique, parce qu'il y a un processus à se mettre en tête, effectivement, dès qu'on commence à acheter le boîtier, dès qu'on met la pellicule, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au bout ? Ce n'est pas un smartphone, ce n'est pas de l'instantané, donc effectivement, il faut se mettre ça en tête pour pouvoir en profiter pleinement, et que le fait de shooter en argentique soit totalement ludique. L'argentique, c'est que du plaisir, de la patience, il faut savoir en profiter, mais connaître également le processus. Je vous ai fait un article écrit, vous voyez le lien, peut-être qu'il va s'afficher là sur le site, mais vous l'aurez surtout dans la description, qui va vous permettre, pas à pas, et de manière reposée, de tout comprendre, et de voir surtout comment avance le procédé, en fait, et le process du tirage, ou du développement, ou de la numérisation. Voilà, vous aurez effectivement tous ces moments-là pour comprendre. Je vous mets un petit lien dans la description, qui va vous permettre de comprendre les phases qui sont dans ce processus, à partir du moment où vous intégrez la pellicule dans votre boîtier, jusqu'au tirage ou la numérisation, voilà, vous aurez ça dans la description. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce pour dire que vous avez aimé, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je réponds toujours le plus vite possible, en fonction de mon temps, mais je réponds toujours à toutes vos questions. Vous pouvez poser vos questions aussi dans l'article sur le site, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt. Salut ! Salut !